Ça s'appelle « Nous sommes pareils à ces crapauds qui, dans l'austère nuit des marais, s'appellent et ne se voient pas, ployant à leur cri d'amour toute la fatalité de l'univers. » C'est une phrase de René Char qui sert de titre à ce projet. C'est un projet qui est initié par Eddy et Ali Thabet. Eddy qui est un complice depuis quelques années autour du spectacle Ali, qu'on reprendra à cette occasion-là. Et les deux frères sont tombés amoureux en Grèce de la musique du Rebetiko. Et autour de cette musique et du croisement avec des chanteurs tunisiens, ils ont pensé un premier mariage pour les correspondances qu'il y a entre la musique Rebet et la musique tunisienne soufie. Alors le Rebetiko, c'est une musique qui naît dans les années 1920 des Grecs qui rentrent de Turquie après, je ne sais plus, 400 ans je crois, d'occupation. Et qui du coup est un mélange de musique qui est d'abord faite par les voyous, les traînes misères, les gens de peu comme ça. C'est une musique qui parle d'amour, qui parle de fume, de fumer le hachiche, d'énarguiler. C'est une musique qui parle de vol, de poésie. Voilà, c'est une poésie du pavé si je peux dire. Sur le plateau, on est trois danseurs acrobates. À savoir qu'Eddie a invité Artemis, une danseuse grecque. Et donc notre duo de Ali s'ouvre à une présence féminine. Et on entame avec ce travail-là, on est un peu plus proche de l'histoire, d'une histoire. On commence avec une chose qui est de l'ordre de la procession, d'un mariage. Et puis les choses se mettent en tension avec l'arrivée d'un troisième personnage. On reste dans un univers qui est très voisin de celui d'Ali, où il y avait juste une chaise et une lampe. Là, on a deux chaises et une lampe. Et puis les quatre musiciens qui ont aussi quatre chaises et une lampe. Et on est de la même manière sur une écriture du plateau qui commence par le cercle. Donc il y a beaucoup de proximité, des figures qui peuvent rappeler Ali, ou un jeu de vocabulaire comme ça, où on reste dans une logique poétique. Donc ils ne sont pas pensés comme une suite, mais je crois que l'un éclairera l'autre, ou on va pouvoir tisser des fils de l'un à l'autre. Et on va pouvoir tisser des fils de l'un à l'autre.